Et salut tout le monde, c'est RedKill pour le 36e épisode de Labocraft dans lequel nous allons voir un canon AT&T mais cette fois-ci je ne vais pas passer par l'entrée principale tout simplement parce que qui dit canon dit test sur mon cobaye qui est bien entendu à l'extérieur complètement enfermé sur une cible ou dans une cible tout simplement. Alors c'est pas cette cible là, tout simplement parce que cette cible là est pour nos missiles du premier épisode. Donc je vais, attendez, je vais couper, ça va aller plus vite parce que la cible est vers là-bas. Juste dessus, regardez, vous avez aussi des missiles, vous avez aussi les bombardiers à une autre vidéo qu'on a faite que je vous mettrai en description ou une petite fiche sur la vidéo. Je vais accélérer. La salle des canons AT&T se trouve là et la cible, la nouvelle cible est juste là. Mon cobaye s'y trouve et là on passe dans son cimetière là où toutes les fois il est mort. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Salut à toi et pas ! Salut salut ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Ayudame ! Ayudame ! Venez m'aider ! Aidez-moi ! Mon sauveur, aide-moi ! Non, moi déjà je ne vais pas t'aider et ne demande pas d'aide aux abonnés parce que c'est eux qui ont voulu, qui ont trouvé que tu ne souffrais pas assez dernièrement. Je n'arrive pas à monter, je galère. Oh les sadiques ! Aidez-moi ! Donc aujourd'hui j'ai deux surprises pour les abonnés, donc déjà on fait un canon parce que justement ils trouvent que tu n'as pas assez souffert dernièrement. Et une deuxième surprise qui, si je n'oublie pas, est juste à côté là-bas. Non ! Tu m'y feras penser si j'oublie. Vous êtes méchant ! Vous êtes méchant ! Allez, libère-moi, libère-moi s'il te plaît ! Je suis adorable ! Je ne fais pas de bêtises ! Je suis gentil ! Tiens ! Oui ! Non ! Non ! Non ! Allez, je vais tester le canon avant que tu trouves une solution pour sortir. Je vais tester ce canon qui est juste ici, regardez, qui ressemble vachement à l'épisode 1 qu'on avait fait il y a 6 ans mais celui-ci est 100 fois mieux. 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux, clairement. Alors regardez comment il marche. Eh bien, tout simplement, j'active le levier et vous allez voir la rapidité et la puissance de ce dernier. Est-ce que tu es prêt mon cobaye ? Non ! Enfin si, libère-moi ! Libère-moi, libère-moi. Allez, tiens, là, normalement, tu vas être libéré. C'est parti. Oulà, 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 ça se stack de trop, là ! Oh putain ! Alors, ça tire un peu de manière à l'attendre. Oh, celle-là, tu l'as prise en pleine face ! Non ! Oui ! Oh, elle a liberé ! Oh, il a liberté ! Oh, oui ! Non ! Oui ! Mon plan a échoué ! Oui ! Bien réussi ! Oh, mais là ! Ah, non ! Non ! Pourquoi, celle de haine ! Voilà donc la puissance de ce canon qui tire hyper loin, qui est juste magnifique, qui est super sympa, qui vient compléter un petit peu notre salle. Alors je vais juste l'éteindre parce que ça fout un bazar immense. On va attendre. Les dernières TNT s'éteignent. Voilà, c'est bon. Je vais aller vous expliquer comment ils fonctionnent dans la salle de test d'expérience en attendant que mon cobaye qui normalement... Ah, je vais pouvoir m'enfuir. Non, tu peux pas. T'es directement TP chez toi. Dans ma maison. Alors regardez, la deuxième surprise se trouve là, c'est la nouvelle salle, la salle de torture qui commence à voir le jour et qui va être en vidéo d'ici peu. Vous allez voir. Alors normalement, tu es là-bas et tu arrives. Oh ! Non, non, reviens, reviens. Quoi ? Laisse-moi balader, l'homme de Dieu ! Je suis mort ! On est pas en 1.13, je peux pas prendre l'ascenseur. Au moins ça ! T'es où ? Ah, t'es là. Ah, juste pour ça. T'as la chance, parce qu'on se rend en 1.13, les bulles à monter vers le haut. Oh, ça me propulserait. Oh, c'est trop bien. Tu veux pas faire la position ? Allez ! Propulsion ! Pfff ! Non. Ok. Non. Non, non, on a un tuto à faire. Nos abonnés attendent qu'on explique ce canon. Oui. Non, qu'on va pas faire ici. Expliquons. On va faire là. On le fait où ? On le fait où ? Attention ! Le milieu ! Voilà. Ah oui, t'inquiète. Il est protégé, celui-là. Il est protégé, celui qui bloque. Enfin, on sait pas trop ce que c'est. Mais c'est... Il faut mieux éviter de le casser. Encore une fois. C'est un bloc à ne surtout pas casser. Exactement. Enfin, on sait pas trop ce qu'il fait, mais... On m'a dit qu'il fallait pas. Ouais. Je ne fais pas ce que l'on me dit. Enfin, si, je fais ce que l'on me dit. Au moins pour ça. On verra bien, on verra bien, on verra bien. On va faire en sorte qu'il ne se pète jamais. Alors, voici le système. Tout simplement, vous faites une mononclature, un patron comme ça. Et vous mettez quatre repeaters juste ici qui vont pointer vers un dispenser que vous n'allez pas mettre de suite, qui sera juste au-dessus au cas où. Parce qu'on ne sait jamais si jamais vous faites des bêtises. Eh bien, je ne veux pas être responsable. Déjà, enfin, je vais vous expliquer de la meilleure façon possible pour pas que je sois responsable de quelque chose qui casse votre... Oh, de l'eau ! Ça y est. Tu vas être moins content quand il y aura de la TNT. Alors, regardez comment ça se passe. Ici, nous mettons des TNT là-dedans. Celles-ci sont safe parce qu'elles vont rester dans l'eau. Il n'y aura pas de souci. Ah, mais tu mets partout ! Ouais. Alors ici, dans ceux-là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Illimité, complètement illimité. Par contre, dans le dispenser que nous allons mettre juste ici, vous allez forcément devoir avoir moins de TNT qu'il y a de TNT là-dedans. Enfin, dans celui où il y en a le plus. Tout simplement parce qu'au moment où celui-ci va lâcher la TNT, s'il n'y a plus de TNT dans ces dispensers-là, eh bien la TNT qui sera là ne sera pas propulsée et explosera ici. Je n'ai absolument pas confiance. La protection. Oh, de TNT. Tu crois que ça te protège, juste ça ? Ouais. Ah, mais il n'y en a pas, je peux en mettre ? Bah oui, vas-y, mais normalement, t'en as pas. TNT. Oups, t'en as pas. Si, j'en ai mis. Quoi ? Non, c'est moi qui l'ai mis, ça. T'en as plus, toi. Bah non, si, j'en ai trouvé. C'est pas moi qui l'ai mis ? Bah non, je ne crois pas. Regarde, 64, c'est moi qui les ai mises tout à l'heure, non ? Ouais. Quoi ? Non, arrête, 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 arrête. Ça fonctionne ? Non, mais t'es ouf, en plus, on est en train de gérer un... Non, arrête, arrête, s'il te plaît, arrête, t'es pas, j'en ai marre, j'en ai marre ! Il ne fallait pas me tuer ! Je le vends, je te vends. Il ne fallait pas ! Je te vends, donnez-moi un prix pour celui-là. Comment il y a marre ? S'il vous plaît, tu l'offres. Alors, regardez, normalement, c'est bon, nous avons en fait un pulseur qui est juste ici, je vous le montre à l'extérieur pour éviter que ça active le canon. Hop, un levier ici, on fait une boucle qui vient comparer, eh bien... Et là, je peux mettre une TNT là. 7 puissances à 7 puissances de ce côté-là, et donc ça fait une... De quoi ? Ça fait un pulseur, lorsque... Tu mets une TNT pile là, alors, ça marche ? Euh... Oui, mais ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas, tu vas mourir. Ah non, ok, pas de mort, pas de mort inutile. Ah mais allez, on ne peut plus se baigner, là ! Voilà, donc on a notre pulseur que vous pouvez bien sûr gérer. Alors, on a mis un repeater ici, tout simplement, parce que sinon, le pulseur serait bien trop rapide, en fait, ça mettrait une pulsion bien trop rapide pour que les dispensers, eh bien, s'activent. Donc, on met juste un repeater, et ça suffit. Vous pouvez changer le cran, si vous voulez, pour que ce soit moins rapide. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est de la destruction rapide. C'est intéressant, tout ça. Donc, hop, ici, j'avais oublié de changer l'état. Et on a juste assez de TNT. On ne va pas les tester maintenant, parce que je n'ai pas envie de péter le labo. Hop ! Voilà. Non. Oh, ça ne marche pas ! Si. Tiens, voilà. Oui ! Oui ! Yes ! Oh, l'objectif de... Oh, l'objectif de cette sensation ! Oui, l'objectif de mon labo craft, c'est ça. C'est ça, faire ça. À chaque fois, non mais c'est un truc qui revient souvent en ce moment. Oh, j'adore ! Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi de dérivations ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tête, tête, laisse-moi jouer. Merce ! Oh ! Oh ! Oh, ce sensation ! Tu l'as enlevé au bon moment. Ne remets pas la redstone ici. Allez ! Il vaut mieux éviter. Ok. Allez, tu viens, mon cobaye, avant que tu fasses une bêtise ? Je peux ? Parce que je n'ai pas confiance. Tu peux, mais là, ce n'est plus relié maintenant. Ah ! Allez, mon cobaye, je te laisse rentrer chez toi. Ne fais pas de bêtises, j'ai passé de la map. Ah, non, mais je suis content. Je suis content. On a mis des pistons un peu partout. C'est bien. Yes ! Ah, je suis content. On va pouvoir faire ça la prochaine fois. Oui ! Oui, les pistons ! Oui ! Oui ! Ah, les pistons ! Il est où ? Au revoir ? Ah ! Allez, salut, attendez pas. Merci de ta collaboration pour ce système. Salut, à la prochaine. Merci encore de ta mort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada